Salut à tous, c'est Légère, à quoi j'entends se trouve pour l'épisode 2 de notre aventure avec le Japon, donc la saison 2. Et en fait j'aimerais vous parler un petit peu d'un truc, alors j'ai un petit peu refait la partie en fait, l'épisode 1. Et enfin pour vous dire, j'ai fait 3 parties différentes. J'ai testé l'une, enfin qu'est-ce que ça faisait si on... Enfin à la base c'était uniquement pour voir en fait quel était le moyen le plus rapide de devenir une nation occidentalisée. Je gagne combien ? La vache. Ok. On mémorise. Ok. Oui donc c'est pas ça le souci. C'est surtout quel est le moyen le plus rapide et le plus optimal pour pouvoir avoir l'occidentalisation et aussi avoir une avancée dès le début. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même pas mal de retard par rapport à la France par exemple. Là c'est la fédération de l'Allemagne du Nord, de toute façon le processus a commencé, c'est comme ça. Ou la Russie, c'est surtout la Russie en fait qui nous pose des problèmes. Ce qu'il faut c'est coloniser le plus rapidement possible. Surtout les îles du Nord. Et après en bonus l'idéal serait d'avoir quand même toutes les petites îles du Sud et peut-être même Hawaï. Non Hawaï est déjà pris. Ah oui ça c'était il y a très longtemps. Hawaï. Voilà voilà donc bon il y a encore du boulot. Moi personnellement je pense que ça c'est la méthode la plus rapide. C'est à dire, c'est un côté très économique par contre. Ah oui on voit plus c'est dommage je suis déjà occidentalisé. Donc c'est en gros vous faites tout ce qui est du côté économique vous faites sauf tout ce qui est par rapport à la dette extérieure. Et après vous faites deux militaires au choix. Voilà. De préférence j'ai fait entraînement des officiers je crois. Officiers et des marins. Ouais c'est ça de la marine. Donc les deux parce que ça permet d'améliorer quand même considérablement vos navires, vos attaques etc. Enfin l'efficacité de vos navires c'est tout. Voilà. Et donc sur l'une de ces parties je suis tombée par hasard sur le fait que la Corée n'avait plus d'alliance. Alors je sais pas tout ce qui s'est passé entre l'Empire Chinois et la Corée. Aucune idée. Tout ce que je sais c'est qu'il n'y avait plus d'alliance. Donc résultat j'en ai profité. J'ai fait un Cassius Belli. Pendant ce temps je faisais des troupes de manière massive. Et par résultat voilà. Donc je me retrouve avec quand même pas mal de troupes. Je suis onzième puissance militaire. Et je me suis occidentalisé il y a à peine quelques jours quoi. Donc je vous ai repris tout de suite après. Là on s'était laissé quoi. En équivalent. La guerre n'était pas passionnante. Parce que de toute façon ils avaient à peine 18 000 plus... Non 18 plus 21. Ouais c'est ça 18 et 21. Moi j'avais déjà tout ça donc. Ok. J'ai juste fait des bateaux. Pour que ce soit plus pratique pour le transport. Et j'ai refait des troupes en plus. Voilà. Donc là de toute façon tout est à refaire. Les infrastructures notamment. Non c'est... Oui. Tiens ça a bugué les infrastructures. Ça a dû bugué. Déjà première chose c'est faire une base navale ici. Et une base navale au nord. Je vais la faire là. Non quand ça pointe par là c'est quand même mieux. On gagne quelques kilomètres. Là on va en faire une à Edo. Ouais parce que c'est la capitale. Donc voilà on va quand même en faire une ici. On va en profiter pour en faire une à Nara aussi. Et une sur les îles là. Je ne peux pas parce que... Ah je ne peux en construire qu'une par état. Si j'avais su j'aurais construit là et pas là. Ça me ferait gagner un peu de kilomètres. Et là... Ah ici je peux la construire. Ça c'est très bien parce que pour l'avenir ça va vraiment être très 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 utile. Parce que ça ça appartient déjà à l'Espagne. Ouais c'est ça. Voilà. Donc voilà enfin rien d'intéressant. Enfin sauf cette opportunité que j'ai saisie. Il ne faut pas oublier que voilà c'est quand même... Voilà il y a du charbon. Ça ça peut être vraiment pas mal. Même si on en a déjà sur nos terres. Bah c'est toujours pratique d'en avoir plus. On peut l'exporter ainsi. Se faire plus d'argent. On a surtout du fer. Le fer on en a mais voilà c'est vraiment en petite quantité. On en a juste ici et là. Donc voilà c'est quand même des petites quantités. Là l'avantage c'est qu'on aura quand même très grosse quantité. Surtout du blé. Donc le blé bon ça c'est pareil. On en a quand même nous sur notre île. Mais l'avantage c'est que ça peut quand même nourrir les populations. Voilà je pense pas qu'il y ait du... Non il n'y aura pas de pétrole dans cette région. Normalement. Enfin s'il y avait du pétrole en Corée ça serait. Donc voilà. Tiens la Britannique ok. Peuf la Russie a commencé aussi à se prolonger. Ils ont déjà eu ça. C'est la première chose qu'ils font. C'est automatique. Ils sont allés avec la Cracovie. Donc voilà. Bah écoutez on va commencer. On va juste... Alors est-ce qu'il y a des... Oui. Des usines sont en train de se construire. Fabrique de tissus. Des scieries. Des distilleries. Ce que je propose aussi c'est... Ah il y a des projets pour une verrerie. Ça ça m'intéresse. Distilleries on s'en fout en soi. Ils peuvent le faire eux s'ils veulent. Mais je ne souviendrai pas ce projet. Afficher les états vides. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de... Non il n'y a plus de... Il n'y a pas de chômage. Ah si. Là ici. Je ne peux pas faire encore des colorants. Attendez que je regarde. Non je ne peux pas faire. Je n'ai pas dû débloquer encore le truc. Atelier de vêtements de luxe. Nécessite des vêtements de peau. On va d'abord faire des vêtements. Maintenant on va attendre pour l'instant. On ne va pas trop se lancer de manière active. Enfin de façon trop active surtout. Sur ça on va plutôt d'abord commencer à... On va déjà se lancer dans les technologies. C'est plutôt une base. Introspection. Non. Etat et gouvernement. Nationalisme. On va d'abord faire le chemin de fer. Parce que ça le chemin de fer pour le coup ça va vraiment être très 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 utile. On a presque 10 points de recherche par tour. Enfin par tour par jour. Ce qui est énorme. Voilà on va faire ça. Et après on fera médecine et... Médecine. Oui c'est ça médecine. Avec chimie élémentaire qui active des usines d'engrais. Médecine augmente la limite du ravitaillement. C'est exactement ce qui nous intéresse. Et après donc on fera nationalisme et impérialisme. Dans culture. Vu que de toute façon pour l'instant... Attendez on est en quelle année ? On est en 59. La mitrailleuse c'est pas avant 70. Ouais bah c'est bon on a encore 10 ans de recherche. Oui c'est bon. C'est bon c'est bon on y sera. On pourra après tout coloniser. Voilà là on va se dépêcher de faire chimie élémentaire suivie de médecine. Pendant ce temps est-ce qu'on peut commencer à... Non. Je ne vais pas faire de colonier encore. Il va falloir que j'attende vraiment médecine en fait. J'ai aussi des... Comment on appelle ça déjà ? J'oublie tout le temps les noms. Des causes nationales ? Je ne sais pas. Alors on va voir. Normalement j'avais demandé... Voilà ici des bureaucrates sans coeur. Je vais en mettre d'autres là. Ici on va demander des bureaucrates. Ouais c'est ça. Des bureaucrates. Et au nord aussi à Pyongyang on va mettre des bureaucrates aussi. Hop là. En Corée du Nord. Hop. Bien. Comme ça au moins c'est sûr... Parce qu'il y a quand même un gros potentiel. On va regarder la carte de la population. Voilà c'est... C'est sûr qu'à côté de ça ça ne ressemble à rien. Mais on a quand même pas mal de monde. Ici on a 20 000. 20 000. Je ne suis pas doué avec les chiffres aujourd'hui. 200 000. Ici on a pareil. Un peu plus de 200 000. Presque 300. Là pareil. On a 1500. 1700. 1500. 6000. 60 000. 129 000. Aujourd'hui je n'arrive pas avec les chiffres. Voilà. Donc c'est quand même peuplé. Peut-être pas autant que sur notre île. Mais l'avantage c'est que ça fait quand même de la main d'oeuvre. Surtout des soldats. C'est ça l'avantage. Enfin main d'oeuvre économique et soldats militaires. Voilà. Et je gagne surtout beaucoup. Je vais baisser les impôts. Parce que je gagne vraiment trop. Alors une petite astuce aussi. Je remercie l'échoïdan pour ça. C'est le fait de m'avoir dit que. Enfin. Le jeu en fait. Pour l'administration. Prend par tranche. D'ailleurs. Je vais baisser un peu l'éducation. Pas besoin d'en mettre autant pour l'instant. Il fait par tranche. Donc ça ne sert à rien de mettre à 100%. Mettre à 91. Enfin mettre à 91 suffit. C'est comme si vous avez mis à 100%. C'est bizarre. C'est stupide. Mais c'est comme ça. C'est le jeu qui fait ça par tranche. Donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais en gros ne mettez pas à 100%. Mettez plutôt à 92 que moi. Ça vous fait des économies. Parce que si je mets à 100. Voilà. Je gagne quand même. Ouais. Je gagne quand même. Ah. Je gagne quand même 40. Donc. Ce qui est. Enfin. 40 par jour. Donc. Je ne vous dis même pas ce que ça fait par an. Donc. Voilà. Des petites économies comme ça. Ça ne peut pas faire de mal. Donc. C'est par tranche. Donc vous mettez à 91. Si vous voulez mettre à 100. Vous mettez à 81. Si vous voulez mettre à 90. Voilà. Etc. Euh. Puff. Puff. Retour de la morale. On va baisser ça aussi. Enfin. De faire profiter aux usines. Production d'explosifs. C'est très bien. On va donner aux classes défavorisées. Alors attendez. Ah oui. Il y a l'esclavagisme. Alors attend. On va voir un petit peu où sont les Etats-Unis. Ah. Ils sont en guerre de sécession. Tiens. Très intéressant. Je ne sais pas c'est qui qui gagne par contre. Enfin. Aucune idée. On va voir ça dans les guerres tout simplement. Euh. Voilà. Guerre. Il faut que je mette le patch de langue. Qui est très bien d'ailleurs. Je vous le conseille. Je vous mettrai dans la description. Euh. Guerre civile américaine. Pour l'instant il n'y a pas de. Non. Il n'y a pas. Ah. Il y a le royaume céleste aussi en Chine. Creuser profondément et avidement. Non. On va. Voilà. Hop. On ne va pas trop abuser. On a bientôt fini chimie élémentaire. Ça c'est très bien. Bien. Maintenant on va faire médecine. Euh. Non. Médecine. Voilà. On a lancé la recherche. Faut qu'on se dépêche avant qu'il y ait l'autre gusse qui commence à nous piquer nos îles. Hokkaido. Ouais. Hokkaido. Hokkaido c'est l'île du nord. Pour ceux qui ne savent pas. On a les chemins de fer aussi. Donc peut-être que. Enfin je ne sais pas si les capitalistes sont en train de. Ouais. Bah je vais laisser les capitalistes faire. Par contre les vêtements ça m'intéresse ça. Alors attendez. Si je ne me trompe pas. Pour optimiser un petit peu le système. Pour optimiser un petit peu le système. Par exemple. Là si par exemple je fais une usine d'habillement à Séoul. Ça n'aura aucun effet sur ma. Enfin il n'y aura pas de bonus vis-à-vis de Kanto. Si je fais par exemple une usine de vêtements de luxe. Atelier de vêtements de luxe. Ce qu'il faut c'est que ce soit exactement dans la même. Comment expliquer. Dans la même. Dans le même état quoi. Donc par exemple si je fais ici par exemple une usine d'habillement. Et après ici je mets une usine de vêtements. Là il y aura un bonus. C'est-à-dire que les vêtements. Il faut du fer. Du ciment. Ah oui non c'est normal ça c'est pour construire. Mais vous voyez ça va. Là il va y avoir un bonus. C'est-à-dire que là tout ce qui va être fait là va être envoyé ici. Et une autre partie va être. Ça va servir bien évidemment à la population. Et là en plus l'avantage c'est qu'il y a du tissu. Le tissu peut être pratique. Surtout pour les meubles quand on débloquera la fabrique de meubles. Voilà. Non là on a débloqué les meubles de luxe avant les meubles normaux. C'est un peu bizarre mais. Ça m'est arrivé déjà. C'est vous qui a du bois. Bah là par exemple là il y a une scierie. Est-ce qu'on peut faire les meubles ? Parce que le meuble de luxe vous voyez il faut des meubles standards. Et du bois exotique. Le bois exotique on n'en a pas. On n'a pas encore de... On n'a pas encore de... Comment ça s'appelle ? Eh aujourd'hui j'oublie mes mots. Je ne sais pas ce que j'ai. J'aurais pas les derniers chiffres. J'oublie mes mots. Je suis fatiguée. Je suis mal dormi. On n'a pas de colonies. Voilà c'est ça. Un peu dur de la page aujourd'hui le papy. Voilà fabrique de meubles. C'est bon on l'a débloqué. Et la fabrique de meubles. Par contre à Séoul ça m'intéresserait bien de faire la fabrique de meubles. Voilà. Vous voyez fabrique de meubles. Il faut du bois. Ok. Bah on va faire ça. Hop. À Séoul on fera les meubles de luxe. Ah. J'ai perdu. Où ? Hop. Y'aurait je me trompé. Je l'ai fait à canto. C'est pas grave à canto. Il y a beaucoup de monde. On s'en fout. Fabrique de meubles de luxe. Créé. J'ai claqué mon argent là-dedans. Mais de toute façon j'ai tellement de sous que je m'en fiche. Il y a des crises. Mais on s'en fout. C'est très loin de nous. On s'en fout pour l'instant. On n'est pas une grande puissance. On est 9ème quand même. Donc ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche. On est 9ème en militaire. 14ème en usine. Et 17ème en prestige. Et le prestige je pense que ça va augmenter. Surtout si on devient une puissance. Puissance. Grande puissance. Ouais. On a presque fini médecine. On va falloir qu'on colonise ça vite. Comment ça on peut pas ? Ah bah oui. Bah oui. Je suis bête. Il faut faire ça. Etat et gouvernement d'une part. Et puis après nationalisme et impérialisme bien évidemment. Ça va de soi. J'espère que j'ai pas perdu trop de temps. Enfin pas grave. Là les bureaucrates ça avance pas. Mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'ils soient là. Il y a plein de chemins de fer. Des bases navales qui vont bientôt être terminées. Ça c'est très bien les bases navales. J'en ai besoin de celles que j'ai construit là. Ouais. Bientôt terminées. Voilà. On va nourrir les défavorisés. On gagne masse aussi. On exporte notre... Je viens d'avoir le commerce. Est-ce qu'on est situé pas mal nous ou pas ? Je sais pas du tout. Par exemple en fer. Non on n'a pas d'assierie encore. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Non 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 on a du quoi. Euh là. Puff puff. Non en vêtements on est quand même assez loin. Mais pour l'instant. Mais on n'a pas construit notre usine. Donc c'est tout à fait normal. Mais il y a... L'Empire chinois tiens. Ah ah. L'Empire chinois a des usines. Ou peut-être que non. Peut-être qu'il n'a pas d'usines. Mais c'est produit d'office. Par des... Religions politiques. Par des... Non pas par des religions politiques. Mais par des... Je sais pas. Peut-être par des... Je sais pas. Peut-être des manufactures artisanales. Qui sont pas légales. Si je puis dire. Ça on va garder. D'ailleurs on peut produire d'autres unités militaires. On va faire des canons. On a des fantassins. Mais moi ça m'intéresse pas. Ce que je veux c'est les gardes. Donc je fais pas d'unité tant qu'il y a pas de... Tant que j'ai pas de gardes. Sinon ça sert à rien. Est-ce qu'on peut attaquer Siam ? Il y a des alliances ou pas ? Le risque c'est que les britanniques me fassent la guerre. Eux ils sont alliés avec l'empire chinois. En Cambodge. L'avantage de Siam c'est qu'il y a du bois exotique si je me trompe pas. Oui. Non du bois brut mais... Ah oui il y a du bois exotique là. Ah oui donc moi c'est le sud qui m'intéresse. On va voir par région. Un petit peu. Voilà. Voilà moi c'est cette région là qui m'intéresse. C'est Bangkok. Euh Bangkok oui. C'est ça la région de Bangkok. Le problème c'est que c'est là où il y a la capitale. Donc il voudra pas que je lui prenne. Il y a pas de... Ici il y a du café. Le café je vais en contrefiche. Pour l'instant. Non il n'y a pas d'autre endroit. Il va falloir trouver un autre endroit. Ah ici il y a quand même des minerais pression. Mais ça appartient au Royaume-Uni. Comme par hasard. Là il y a les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont allés au Luxembourg et à l'Empire Ottoman. Donc on va pas trop s'y frotter. Euh... Il y a le Portugal ici. Euh... Il y a... Il y a... Il y a... Le Sokoto. Il y a... Il y a pas de... Enfin il n'y a pas ce qui nous intéresse. C'est-à-dire du bois exotique. Il y a du bois exotique par là. Oui. Ouais il y en a plein. Le problème c'est que... Ça va être compliqué. Au pire il faut attaquer un pays ici. Est-ce que le Chili a des alliés particuliers ? Le Brésil non. L'Uruguay est allié à l'Argentine. Ouais. Le Pérou. La Bolivie, le Paraguay, l'Argentine. Le Pérou à la rigueur peut... Est-ce que le Pérou... Non ils ont pas de... Ah j'arrive pas à voir. Voilà. Ils ont du bois brut. Pas de bois exotique. Des vaches. Beaucoup de vaches. Après on va trop au sud. Il y a le Brésil. On m'a attaqué le Brésil. Dans la sphère de la France en plus. Allié à la France et au Chili. C'est tombé. Le Venezuela. Non. Là ici il n'y a pas de bois qui m'intéresse. Il n'y a pas de bois exotique. Ici il n'y a pas de bois exotique. Donc peut-être attaquer le Mexique. Ce serait pas bête. Surtout qu'ici c'est quand même assez riche comme région. Il y a des métaux précis. Qu'il apporte pas mal de sous. Bon. Voilà. Tant pis. On va booster aussi peut-être un petit peu les... Non. Pas besoin. Ah si. Peut-être un peu là. Bon on va relier la capitale par exemple. Ah. Séoul. Parce qu'il n'y a pas la capitale. Mais bon bref. Voilà. On va quand même relier comme ça. Ça peut être pratique. On va... Bon on va faire une route principale. Voilà. Qui va jusqu'au... Là où il y a du minerai et tout. Parce que ça m'intéresse quand même pas mal cette région. Voilà. Et puis après le reste ce sera les capitalistes qui feront. Moi je m'en fiche. Là ici on va... Là ici on va... Euh... Non. Zut. Fail. Pas grave. Voilà. Ici aussi on va grandir. Ou allez hop. YOLO. Je m'en fiche. Après tout. Alors on a des sous. C'est à ça que ça sert. Comme ça les capitalistes pourront s'intéresser à autre chose. Bref. Hop là. On a bientôt fini. Etat et gouvernement. Y'a du chômage quelque part. Ouh là mon dieu y'a du chômage. C'est là. Bah on va grandir l'usine. Tout simplement. C'est rare hein. Qu'il y ait du plein emploi. La vache. J'ai jamais eu ça de ma vie je crois du plein emploi. Je crois que je me suis trop bien pris. Euh non. C'est où qu'il y a beaucoup d'usines en construction. C'est ici. C'est à Kanto. Alors à Kanto. On va. Bah je suis désolé. On va devoir arrêter une. Arrêter. Foutez moi la paix s'il vous plaît. Euh. C'est où ça. C'est où le bas. C'est là que ça sert à rien. Ouais. Puis on ne gagne. On s'en fout. Donc supprimer la cause nationale. Et on va mettre ici à Kanto. Euh. Peuf. Peuf. Encourager les ouvriers. Bien. On va voir ce que ça va donner. Ça. Ah. Ça augmente pas mal. Ça augmente pas mal. C'est bien. Ça nous fera du. Beaucoup de boulot pour nos usines qui vont bientôt ouvrir. Et niveau budget on est pas mal. On a presque 3 millions en réserve. Alors on va juste faire gaffe. Ok. Il faut fusil chargé par culasse. Ah. Ouais bah c'est là où on découvre que voilà. C'est. On va finir éteindre les gouvernements. Puis après on fera fusil chargé par la culasse. Allez. Dépêche-toi. Fini. 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 Vite. On va voir un petit peu où on est là. Si là. Ah ouais c'est bon. On est à la majorité. Les libéraux n'ont pas encore trop pris le pouvoir. Niveau troupes. Je vais pas trop me. Pour l'instant j'attends. Bien. On a fini ça. Ah non c'est pas ça que je voulais. Ah il y a une grosse guerre. C'est les britanniques. Ils vraiment veulent conquérir. Cette région. Ah bah disons ils sont très belliqueux les britanniques. D'habitude ils s'attaquent pas vraiment à l'amérique du sud. Puis là le brésil en prend plein la figure. Euh oui. Donc on va faire fusil chargé par la culasse. En plus c'est long. Ah purée. Ouh. Oui je peux. Ah. Vite. On va envoyer des troupes. Vous êtes un peu beaucoup peut-être. On va diviser. On va diviser en deux. On va vous envoyer. Vous pouvez pas y aller à pied. Bah écoutez on va vous envoyer des bateaux. Je sais pas si ça. Bah à l'époque ça marchait quand il y avait le. Comment dire. Quand il y avait les. On peut se permettre de faire monter la. Enfin c'est une situation un peu ambigu. Bref. Passons à autre chose. Voilà. Hop. On va mettre nos bateaux là. Il faut toujours en avoir besoin. Je sais pas si ça va plus vite. Oh non non. Ah purée. Je sais pas si ça coûte de l'argent en plus de faire ça. En plus il y a du charbon ici. C'est pas mal. Conscience nationale. On s'en fout. Crever. Les clergés crever. Du militantisme. Bon ça va. Je pense que. La Corée est bien protégée quand même. Donc il n'y a pas de risque. Oh à l'Argentine. Enfin ils nous doivent combien aussi. Ouh là. Économiquement ça va pas vraiment. C'est pas son. Passer d'employé. Ouais il n'y a pas assez de main d'oeuvre. Ça va se régler tout seul. Production d'armes légères. C'est bien. C'est pas ça que je voulais. Je sais plus tout ce que je voulais. Ah oui. L'Argentine. C'est l'Empire Ottoman qui nous a emprunté beaucoup. L'Argentine. Ouais pour 49. Pour 40,9 dollars. Ou livres sterling. Enfin ça dépend. Bon. A l'époque c'était livres sterling. Vu que c'était l'Angleterre qui était puissance mondiale. La papeterie. Pas mal. Écoutez on va bientôt s'arrêter aussi. Ah. Signes à convention de Genève. Je signe. Ça je suis bien vu. Je gagne du prestige. Je suis huitième. A. Créa ta protectorate. Parfait. Comme ça ça m'appartient. Maintenant le risque c'est que les... Comment ça ? Je suis en crise déjà ? Ah c'est pas moi. Oh j'ai eu peur d'être en crise. Ok. La Belgique va partir. Ok. La Belgique est la puissance sortante. Empire Ottoman j'ai l'impression que ça va pas trop fort non plus. Ils sont pas du tout industriels. Pareil pour l'Empire Russe. Ils sont pas du tout industrialisés. Ça 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 va leur porter préjudice par contre. Ça ça va leur porter préjudice. Des munitions. On va faire maintenant. Je vais laisser tes troupes là. C'est plutôt... Je pense que c'est... C'est plus sage. Je vais même en mettre plus. On sait jamais. J'ai plus de recherche. On va faire ça. Fusil chargé par la culasse. Tu vas... Non. Toi tu vas... Non. Ce que je veux c'est que t'ailles là toi. Voilà. Allez d'accord. Vite vite vite. Allez hop. Et puis on va s'arrêter là. Donc bah écoutez... J'espère que cet épisode vous a plu. Je suis content que... On ait pu... Que j'ai pu réussir à avoir la Corée avant de m'industrialiser. Parce que j'y ai pensé quand même pas mal. Et... Enfin je me suis dit que... Provinces coloniales. Ça c'est bien. Bah parfait. En plus ça fait partie de mon territoire maintenant. D'office. C'est parfait. Ça va être beaucoup plus compliqué pour la Russie de récupérer ça maintenant. Bon ils peuvent quand même me rouler dessus. Mais ça va être quand même un petit casse-tête pour eux. Ah ! Et bah parfait. En plus pour la fin de l'épisode. Nous sommes devenus une grande puissance. Parfait. Grandiose. Donc on gagne du prestige. Et on perd beaucoup de militantisme. Ce qui est plutôt pas mal. On a le militantisme qui est quasiment à zéro. La conscience nationale est très faible. Et en plus elle est en baisse. Il y a des rebelles. Mais ça on s'en fout. C'est des réactionnaires. Mais ça s'en fiche pour l'instant. Voilà. Donc voilà. Je suis super content. On va peut-être même dépasser l'Empire Ottoman à ce rythme. Parce que là on est quand même en pleine révolution industrielle. Sévère sévère quoi. Après ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être de rattraper... Enfin même les Etats-Unis en soi. On n'est pas trop loin d'eux. Ils ont juste le double de notre score. Ça peut être faisable. Après c'est surtout en militaire même. On est plus fort que les Etats-Unis. Par contre c'est un prestige qu'ils nous battent. Et de loin. Là le prestige pour nous c'est un début. Mais pour peu qu'il y ait les Jeux Olympiques. La comète c'est pas là-dedans je crois. Non il n'y a pas de comète. C'est dans Europa Universalis 4. Donc voilà. Je suis super content. J'espère qu'on fera mieux que ma première série. Pour l'instant on fait mieux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bah écoutez sur ce je vous dis bye bye. Ou la Russie. C'est surtout la Russie en fait qui nous pose des problèmes. Ce qu'il faut c'est coloniser le plus rapidement possible. Surtout les îles du Nord. Et après en bonus l'idée serait d'avoir quand même toutes les petites îles du Sud. Et peut-être même Hawaï. Non Hawaï est déjà pris. Ah oui ça c'était il y a très longtemps. Hawaï. Voilà voilà. Donc il y a encore du boulot. Moi personnellement je pense que ça c'est la méthode la plus rapide. C'est à dire. C'est un côté très économique par contre. Ah oui on voit plus. C'est dommage. Je suis déjà occidentalisé. Donc c'est en gros vous faites. Tout ce qui est du côté économique vous faites. Sauf tout ce qui est par rapport à la dette extérieure. Et après vous faites deux militaires au choix. Voilà. De préférence j'ai fait entraînement des officiers je crois. Officiers et des marins. Ouais c'est ça de la marine. Donc les deux parce que ça permet d'améliorer quand même considérablement vos navires. Vos attaques etc. Enfin l'efficacité de vos navires c'est tout. Voilà. Et donc sur l'une de ces parties je suis tombé par hasard sur le... Voilà c'est quand même des petites quantités. Là l'avantage c'est qu'on aura quand même très grosse quantité. Surtout du blé. Donc le blé bon ça c'est pareil. On en a quand même nous sur notre île. Mais l'avantage c'est que voilà ça peut quand même nourrir les populations. Voilà. Je pense pas qu'il y ait du... Non il n'y aura pas de pétrole dans cette région. Normalement. Enfin s'il y avait du pétrole en Corée ça serait. Donc voilà. Tiens la Britannique. Ok. La Russie a commencé aussi à se prolonger. Ils ont déjà eu ça. C'est la première chose qu'ils font. C'est automatique. Ils sont alliés avec la Cracovie. Donc voilà. Bah écoutez on va commencer. On va juste... Alors est-ce qu'il y a des... Oui. Des usines sont en train de se construire. Fabrique de tissus. Des scieries. Des distilleries. Ce que je propose aussi c'est... Ah il y a des projets pour une verrerie. Ça ça m'intéresse. Distilleries on s'en fout en soi. Ils peuvent le faire eux s'ils veulent. Mais je ne souviendrai pas ce projet. Afficher les états vides. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de... Une base navale au nord. Je vais la faire là. Non. Quand ça pointe par là c'est quand même mieux. On gagne quelques mètres. Enfin quelques kilomètres. Là on va en faire une à Edo. Ouais. Parce que c'est la capitale. Donc voilà. On va quand même en faire une ici. On va en profiter pour en faire une à Nara aussi. Et une sur les îles là. Je ne peux pas parce que... Ah je ne peux en construire qu'une par état. Si j'avais su j'aurais construit là et pas là. Ça me ferait gagner un peu de kilomètres. Et là... Ah ici je peux la construire. Ça c'est très bien parce que pour l'avenir ça va vraiment être très 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 utile. Parce que ça ça appartient déjà à l'Espagne. Ouais c'est ça. Voilà. Donc voilà. Enfin rien d'intéressant. Enfin sauf cette opportunité que j'ai saisie. Il ne faut pas oublier que voilà c'est quand même... Voilà il y a du charbon. Ça ça peut être vraiment pas mal. Même si on en a déjà sur nos terres. Bah c'est toujours pratique d'en avoir plus. On peut l'exporter ainsi. Se faire plus d'argent. On a surtout du fer. Le fer on en a mais voilà c'est vraiment en petite quantité. On en a juste ici. Et là. Salut à tous c'est les Gérard. Quand on se retrouve pour l'épisode 2 de notre aventure. Avec le Japon. Donc la saison 2. Et en fait j'aimerais vous parler un petit peu d'un truc. Alors j'ai un petit peu refait la partie en fait. L'épisode 1. Et enfin pour vous dire j'ai fait 3 parties différentes. J'ai testé l'une ou... Enfin qu'est-ce que ça faisait si on... Enfin à la base c'était uniquement pour voir en fait quel était le moyen le plus rapide de devenir une nation occidentalisée. Je gagne combien ? La vache. Ok. On mémorise. Ok. Oui donc c'est pas ça le souci. C'est surtout le... Voilà. Quel est le moyen le plus rapide et le plus optimal pour pouvoir avoir l'occidentalisation et aussi avoir une avancée dès le début quoi. Parce que vous pouvez oublier qu'on a quand même pas mal de retard par rapport à la France par exemple. Là c'est la fédération de l'Allemagne du Nord. De toute façon le processus a commencé. C'est comme ça. Ça fait que la Corée n'avait plus d'alliance. Alors je sais pas tout ce qui s'est passé entre l'Empire Chinois et la Corée. Aucune idée. Tout ce que je sais c'est qu'il n'y avait plus d'alliance. Donc résultat j'en ai profité. J'ai fait un casus belli. Pendant ce temps je faisais des troupes de manière massive et résultat voilà. Donc je me retrouve avec quand même pas mal de troupes. Je suis 11ème puissance militaire. Et je me suis occidentalisé il y a à peine quelques jours quoi. Donc je vous ai repris tout de suite après. Là on s'était laissé quoi. En équivalent. La guerre n'était pas passionnante parce que de toute façon ils avaient à peine 18000 plus... Non 18 plus 21. Ouais c'est ça 18 et 21. Moi j'avais déjà tout ça donc. Ok. J'ai juste fait des bateaux. Pour que ce soit plus pratique pour le transport. Et j'ai refait des troupes en plus. Voilà donc là de toute façon tout est à refaire. Les infrastructures notamment. Oui. Tiens ça a bugué les infrastructures. Ça a dû bugué. On va faire déjà première chose c'est faire une base navale ici. On va faire une base navale ici. On va faire une base navale ici. On va faire un petit peu ici. – Sous-titrage FR 2021